Pourquoi avons-nous la voix plus grave le matin au réveil ? Si tu es prof de chant, coach vocal, enseignant de la voix, cela peut te concerner personnellement évidemment si tu as des cours en tout début de matinée, mais aussi peut-être que tes élèves te posent la question et à la suite de cette vidéo, tu sauras quoi leur répondre. Salut, moi c'est Antoine, je forme les chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leur technique au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel. Alors, la voix du matin, c'est souvent une voix qui est plus grave, une voix qui est caverneuse et certains chanteurs se disent « Chouette, j'ai des super graves ce matin ! » Mais finalement, c'est une voix qui n'est pas tout à fait en route, une voix qui n'a pas encore été réveillée, d'accord ? Une voix qui n'a pas encore été échauffée et je te propose de t'expliquer qu'est-ce qui se passe principalement. Alors, premier point clé, ça va être le tonus musculaire. Pendant le sommeil, nos cordes vocales se reposent et se détendent. Et tant mieux pour elle parce que pendant la journée, elle travaille vraiment beaucoup. Le nombre de vibrations, c'est plusieurs centaines de fois par seconde. Rends-toi bien compte. Et on va parler principalement de deux paires de muscles. Alors, leur petit nom d'amis, ça va être le TA et le CT, le thyroarytenoïdien et le crico-thyroïdien, qui sont en fait les muscles tenseurs et raccourcisseurs des cordes vocales. Et en fait, ces muscles-là, ils vont pouvoir se reposer pendant qu'on dort. Lorsqu'on va se réveiller, les cordes vocales ont besoin d'un certain temps pour retrouver, donc les muscles des cordes vocales ont besoin d'un certain temps pour retrouver leur tonus musculaire normal. C'est un petit peu comme tu te lèves le matin et au saut du lit, tu voudrais aller au badminton. Au début, tu n'es pas tout à fait dedans, il va te falloir un petit peu de temps pour réveiller ton tonus musculaire. Idem si tu fais de la musculation, moi par exemple, j'aime bien faire du sport en tout début de journée, je vais procéder à une montée en charge. Je vais y aller doucement, le temps de réveiller tout ça. Je ne vais pas aller comme un bourrin directement pleine charge. Ça va être exactement la même chose pour ta voix. En fait, ça va donner à ta voix ou à celle de tes élèves une sonorité plus basse jusqu'à ce que les cordes vocales se réchauffent, se réveillent et reprennent leur tonus musculaire normal. Donc, ce que tu vas pouvoir faire tout simplement, c'est déjà pour toi-même et également pour ton élève, ça va commencer par des vocalises, par des échauffements, par des exercices qui vont réveiller tout ça. Vous pouvez donc vous prendre 10-15 minutes en début de coaching. Moi, j'ai l'habitude de faire ça quand je coachais assez tôt le matin, donc vers 8 heures avec des décalages horaires des fois, je me retrouve à faire des coachings dès 8 heures le matin. Pour réveiller ma voix et pour aider mon élève à réveiller la sienne, je lui propose de faire des exercices ensemble. C'est assez sympathique de travailler sa voix tous les deux pour démarrer la journée. Deuxième point clé, c'est que pendant la nuit, nous avons des petits processus de réparation. Il y a un processus de réparation des cordes vocales et tant mieux parce que, comme je te le disais tout à l'heure, les cordes vocales vont s'entrechoquer plusieurs centaines de fois par seconde lorsque nous parlons et lorsque nous chantons, évidemment. Et on peut imaginer qu'il y a ces petites lésions qui vont se créer des micro-lésions sur les cordes vocales. Et donc, pendant la nuit, il y a des petites pipettes qui vont se retrouver au-dessus des cordes vocales. Ce sont des glandes qui vont nous permettre de saupoudrer, d'humecter les cordes vocales pour les hydrater d'une part et pour les aider à se réparer. Et donc, en fait, ça va être tout simplement du mucus qui va venir se déposer sur les cordes vocales, qui va venir les protéger, leur éviter qu'elles s'assèchent trop aussi pendant qu'on respire, pendant la nuit. Et puis, ça va tout simplement mécaniquement, ce mucus, il va gêner un petit peu les cordes vocales parce qu'il va les alourdir. Alors, tu sais, c'est un petit peu comme quand on est malade, des fois, on a un excès de mucus au niveau des cordes vocales et ça nous gêne. Et bien en fait, au petit matin, c'est la même chose, il y en a un petit peu moins. Et pendant la nuit, c'est un phénomène tout à fait naturel et salvateur de réparation, de protection et d'hydratation des cordes vocales. Et donc, le matin, il y a ce petit surplus de mucus sur les cordes vocales qui va les alourdir et qui va les empêcher de vibrer aussi librement que lorsqu'elles sont complètement propres et nettoyées. Donc du coup, ça va générer cette voie plus sombre, plus grave, plus caverneuse parce que les cordes vocales sont un petit peu moins libres de vibrer normalement à cause du mucus qui est dessus. Alors, ce n'est absolument pas un problème, d'accord ? Maintenant, si toi-même en tant que coach vocale, voilà, tu démarres ta journée assez tôt avec ce mucus, il va falloir l'évacuer. Donc, pour faire ça, ça va être assez simple. Pour pallier à cela, on va pouvoir le faire soi-même et avec ses élèves et ça va être des inhalations. Les inhalations, c'est très, très bien. On prend un bol d'eau, on met un petit peu d'eau chaude, pas besoin de mettre de poudre, de perlimpinpin dedans ou d'huile essentielle ou quoi que ce soit. Juste de l'eau, de la vapeur d'eau pour l'hydratation et on va avaler ça par la bouche. Alors, attention de ne pas se brûler, d'accord ? Ce n'est pas le but. Le but, c'est juste d'hydrater un petit peu, de réveiller nos cordes vocales et de pouvoir évacuer le mucus. Et ça serait dommage de se gratter la corde comme ça, parce que les cordes comme ça, parce que ça, c'est un petit peu dommageable pour la voix. Et tout simplement, cette vapeur d'eau, elle va venir humecter tout ça et puis ça va pouvoir s'évacuer. Donc, retiens bien juste de l'eau seule que tu vas faire chauffer. La vapeur d'eau, on l'absorbe comme ça par la bouche et ça va aller directement sur nos cordes vocales. Si tu n'as pas le temps de faire chauffer de l'eau, etc., tu peux le faire aussi sous la douche. Profite de l'eau chaude de la douche. Tu sais, il y a de la vapeur d'eau. Tu vas pouvoir absorber comme ça cette vapeur d'eau dans ta salle de bain et ça va aussi aider tes cordes vocales. Et puis, tu peux également pratiquer des échauffements puisque ces échauffements vont mettre en vibration les cordes vocales. Et en se mettant en vibration, ça va éjecter quelque part l'excès de mucus qui reste encore en dépôt sur ces cordes vocales. Donc, pour résumer, tu peux tout à fait, en tant qu'enseignant de la voix, en tant que coach, donner des cours tôt le matin. D'accord ? Il n'y a aucun problème à cela. Si toi-même, tu élèves chanteur, tu peux tout à fait te rendre à des cours tôt le matin et tout simplement, l'idée, ça va être de réveiller sa voix. Alors, soit ensemble au début de coaching, soit de le faire avant d'y aller ou avant de démarrer ta journée. Si tu es une chanteuse, un chanteur passionné et que justement, tu aurais l'envie d'aider les autres, tu as vraiment cette envie de pouvoir aider les autres, de pouvoir les accompagner et tu voudrais peut-être devenir coach vocal. Eh bien, sache que c'est possible. Idem si tu es déjà prof de chant, que tu enseignes et que tu as envie de te perfectionner, d'aller plus loin dans ta pratique. La Vocal Coach Factory est faite pour ça. C'est un centre de formation professionnel qui délivre une certification et dont la rentrée commence au mois de septembre. Donc, ça se passe à distance, ça se passe en direct. Tu vas trouver un lien à la fin de cette vidéo ou dans la description juste en dessous www.vocalcoachfactory.fr. En te rendant sur ce site, tu vas pouvoir tout simplement accéder au programme, tu vas pouvoir accéder aux frais d'inscription et également aux dates des cours. Mais si tu veux rentrer dans ce centre de formation, il faudra que tu prennes un petit rendez-vous avec moi. Ça ne t'engage à rien. Simplement, on pourra échanger sur ton projet et voir si c'est vraiment quelque chose qui peut être pour toi. Donc, l'idée, c'est que tu ailles voir, qu'on prenne rendez-vous et qu'on échange. Voilà. Alors, d'ici qu'on se parle, moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.